Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Nous sommes aujourd'hui le 16 novembre 2022. Nous allons réagir sur l'actualité comme prévu. Il y a beaucoup de gens qui nous ont posé des questions sur le service des renseignements militaires, les sanctions qui doivent être prises par le gouvernement ou par les responsables. Qu'est-ce que nous attendons sur la victoire de faire décès sur le 1-23 ? C'est vraiment vague et je vais vous donner mes réflexions, mais je voulais justement réagir sur ce qui nous endort un peu, nous, les peuples congolais ici. Ce qui nous endort, c'est ce genre de négociations que les intermédiaires ou bien les médiateurs de ces conflits entre le 1-23 et le gouvernement congolais sont en train de prendre. Vous avez vu les présidents angolais, l'ancien président kenyan et tout ça défiler à Kinshasa. Il est parti à Goma où il est un peu d'être comme un pasteur en nous exhortant justement de cesser la guerre et de nous concentrer sur, de voir les conséquences de cette guerre, comment elle nous touche, comment elle touche nos populations. Ndenghe tozo souffrir. Population nabiso ndenghe zako souffrir et ba refijé ba kome belè na katiambokan nabiso. Bande konal ngana ebisabino e loko moko. Est-ce que vous avez vu tous ces négociataires aller du côté de 1-23 ? Est-ce que vous aviez vu des négociations que les gens qui sont des intermédiaires, qui sont des médiataires, aller du côté de 1-23 de leur demander de cesser la guerre ? Ça c'est à vous de répondre à cette question. Et donc, le 1-23 à la porte de Goma, on essaie un peu de nous conscientiser. Ça c'est une tactique que monsieur Ouro est en train de mener pour nous dire que non, nous ne pouvons pas combattre. Parce que déjà, le 1-23 a le support de l'ONI en disant que non, le 1-23 ne pouvait pas combattre avec la Monisco parce qu'elle possédait les armes qui étaient plus supérieures qu'eux. Vous allez voir que la balance sur les négociateurs ou bien ceux qui sont en train de se mettre comme intermédiaires entre nous et le 1-23 pèse beaucoup sur le 1-23 en nous écrasant, nous le peuple congolais. Donc nous sommes déjà mal partis de ce côté-là en nous demandant de cesser la guerre. Est-ce que le FARDC est capable de se défendre comme le 1-23 ? Ça est une question que nous devons nous poser nous-mêmes. Si nous avions décidé à aller du côté de la guerre, nous devons le faire et nous devons être conséquents. Jusque-là, notre gouvernement est oasif sur cet engagement d'aller en guerre. Alors, répondant à la question des services de renseignement et l'armée et tout ça, c'est-à-dire que nous sommes déjà désorganisés. Nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas capables même de nous sanctionner nous-mêmes pour nous mettre en ordre. Comment nous allons organiser notre armée en ce moment-ci ? Nous allons nous aider à nous abandonner. Il y a une communauté internationale et nous ne sommes pas capables de nous organiser et nous ne sommes pas capables de terminer cette guerre. Nous ne sommes pas capables de frapper le 1-23. Il n'est pas allé là-bas. Je ne sais pas si dans le prochain jour il va partir là-bas. Ako-Benga batu na Nairobi, oh, token de kuna na Nairobi, popo token de total uka plaza ko solola. Akende nanu na gom, nanani na kibumba, akende nanu na bunaga na plaza ba M23 bazali, potoye bae keenon. Negosyasyon angoprez bouke nende Alors, c'est que nous ne sommes pas capables de vaincre cette guerre. Ils nous montrent que nous ne pouvons pas aller en guerre. C'est-à-dire nous affaiblir. Ce n'est pas un problème, mais les gens qui nous attaquent, on ne leur demande pas ça. Même que les gens qui nous attaquent, on ne leur demande pas ça. C'est à nous, peuple congolais, à qui revient la décision de commencer à nous organiser. Nous devons avoir une politique à Colobak. Voici ce qui va terminer la guerre. Nous n'y irons pas par la guerre, mais nous allons terminer cette guerre par une certaine politique. Il y a qu'on rassemble, il y a qu'on mette, il y a qu'on mette. Il faudrait-il encore que nous soyons capables de prendre ces mesures-là. Pendant qu'on se bat à Goma, pendant qu'on se bat à l'Est de la République démocratique du Congo, on s'occupe à faire des ordonnances, à dire qu'on nomme ces gens comme ceci. C'est comme si nous ne prenions pas cette histoire de l'Est au sérieux. Il y a une nomination, une ordonnance, ça devrait cesser d'abord. Occupons-nous d'abord à terminer cette guerre, cette insécurité à l'Est. Que vont faire ces gens-là qu'on a nommés ? Tu as un seul à moussala, il y a un temps qu'on a mis sur la guerre. Donc, ça va permettre de s'enrichir encore. Parce qu'il y a une réponse, il y a une réponse, il y a une sanction de l'armée à la KT. Pendant que nous sommes en guerre, le pays ne prend pas ça, donc on ne se prend pas au sérieux. Les sanctions serviront à quoi ? Il y a une réponse, il y a deux jours, il y a une réponse à la KT. La KT est très faible et nous ne sommes pas en mesure de nous défendre nous-mêmes. Il y a une réponse à la KT, il y a une réponse à la KT. Il y a une réponse à la KT, il y a une réponse à la KT, il y a une réponse à la KT. Nous organisons d'abord le pays. Politique, la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. C'est comme ça que j'ai dit. Ce n'est plus le président de la République qui terminera pour ça, mais c'est le peuple congolais. C'est représenté par ce notable, par le pays, mais il y a une politique globale. C'est-à-dire que laissé à la territoire de Routchourou, territoire de Routchourou, où il y a 445 territoires de Routchourou, on ne peut pas s'identifier d'abord. Mais nous allons monter un nouveau Congo. C'est le plan que moi je me suis dit, qu'il faut que, tu sais qu'il dit, achat, achat en place. Refaisons le Congo en donnant le pouvoir à la base. Donc, il faut tout restructurer mon cannabis. Tout ce qui nous a dit, ce n'est pas assez que M23, Zwagoma, Salaboye, ça ne servira absolument à rien. Il faudrait que le peuple, à la base, puisse commencer à s'organiser. Il faut que le peuple, à la base, puisse commencer à s'organiser. Et c'est ça que nous avions appelé le développement des 145 territoires, en faisant un plan de nouveau Congo. Toutes pour réfléchir, bisso yonso sur une nouvelle constitution. Il y a des solutions à bisso et tika liwana. Oh, yakozwa masolo, ouba kende na Nairobi, ouba kende kosala, non. Le dialogue doit être un dialogue inter-congolais. Mais inter-congolais, ils sont sur la Kinshasa. Parce que le gouvernement de Kinshasa a failli montrer ses limites. Le gouvernement de Kinshasa ne peut pas protéger le Nord Kivu. Il ne peut pas protéger l'Itouri. Il ne peut pas protéger Kouamutu. Regardez ce qui se passe même dans le bas Congo. Le problème est un problème d'ensemble. C'est comme ça que nous nous disons. Il faut absolument que plein de sorties n'a bisso et zaliko, zongi, sabatou, n'yosso, na kati abitou, kanabango, ba kende kosala, sur une nouvelle constitution à faire. Parce que ma revendication, oh, M23, baza kosa, baza kolo, baza kolo, pas simplement à l'est de la République démocratique du Congo. Et l'okwana baza koreklame, ezakko zalateke, oh, bangona nor kivu kate, c'est surtout l'ensemble du pays. C'est comme cela que politique, oh, il faut baza kinshasa. Pote ba terminer, bi l'okwana ezakko rétrocédez pouvoir, nabitoukaya baza kolo ba. Allez-vous, allez, tout le peuple de chaque territoire, de s'organiser d'abord un en s'identifiant. Ba kende kosalola, po ba zwa réconciliation nationale, to kende kosalola, sur une nouvelle constitution. Batou na batou, sur toute l'étendue du territoire. A ce moment-là, discoula ba M23, eko zalati souzuna e sikate. Oh, yako lo ba bato simbi mando, ki poto kende tiki kinsha sobieto zwa goma. Pour quelle importance ? Si le peuple ne vous accepte pas, vous ne pouvez pas diriger par défi. C'est ce qui se passe exactement avec le gouvernement de Kinshasa. Oh, bazo lingaba dirigez Mbokao par défi. Oh, tubiso tourna, biso yango, té. Moutoua ya congolais poule plus que mon inga azali, té. Solution moko et ticali yango ana. Prenons une politique de global, yako lo ba bon. C'est toute l'étendue du territoire, les ressortissants. C'est comme ça que nous sommes dit, il est grand temps de déclarer un gouvernement du non-national qui présidera les états déliés de chaque territoire, qui présidera, disons, qui contrôlera, qui présidera, qui contrôlera. Ba kou pesabambon, on a chaque territoire pour l'instant. Ba touba kende kou solola. Sur une nouvelle constitution, na kou s'approprier na pouvoir, na katiabaz, na sécurité, économie et tout ça. Donc, réfléchir sur une nouvelle constitution, hoyo, et kozala, en l'encontre à tout ce que les M23 sont en train de réclamer, ba touna ba touba zwa ba solution, na katiabitouka, na bango, po tozala na kongo moko yuni. A part, wana, eloko moko e kosa le mal souzouté. Si le Kinshasa continue à s'entêter là-bas, la communauté internationale va le prendre à des coups en disant, bon, ok, bino bobo yuna bino kosoola, bino bobo yuna bino kosa, bon, M23, ko betabino, e ko bengana bino, e ko salabitsousou, bango moko bako ya ko s'infiltrer. Ils arriveront même jusqu'à Kinshasa. Il est grand temps de prendre les taureaux par les cornes avec courage en disant, ba électionna 2023, e ko zalate, réorganisons d'abord le pays, rétrocédons le pouvoir à la base pour que base, base a la capable a co-contrôler. Population na bango, ba touye bananan ou ba kongole, ba zaba nani, recommençons pratiquement à zéro notre pays. Réfléchissons sur une nouvelle constitution qui literra justement contre la balkanisation, contre la corruption, contre la gabégie financière, contre Babilo Kouana. Babilo Kouana, toza ko explike, n'ho, beaucoup plus na contact pro-life, toza ko explike, n'ho, malembe, malembe, c'est pour cela. Si vous me suivez aujourd'hui, abonnez-vous, nombrez à Contact Pro-life, poto tala n'enye ni ni toke n'e na ideo libo so. Ideo, so ki to komik to, toko kwi ko implimante, n'ho, e ko sove mbok anabiso na ba guerre, na ba insécurité, na corruption, na mauvaise gouvernance, et tout ça. Tout ça, c'est connu, mais c'est ça ke les autres sont en train de réclamer. Ba pacificater, wana, ba négociater, wana, ba zako lali sabiso. So ki to kebite, si le Congolais ne fait pas attention, ba kola lali sabiso, et puis le cycle va recommencer. Il est grand temps de réfléchir dans ce sens-là. Ya wana, so ki bo sabone, e ke ide wana, e le kina, e koumina ba desider, ou ba zana kinshasa ba réfléchir, e a solo ke non. C'est l'idée ki pe terminer les guerres et les insécurité dans nos territoires, dans nos provinces. Donc, il faudrait, il faut réconciliation nationale, il faudrait. To s'identifier, nan ba, tout nabatouba, kende kos identifié, nan bitouka na bango, bitouka wanezala na pouvoir, ya ko kontrole, ba territoire na bango. Voilà, abonnez-vous, nombre donc, l'idée doa passer, l'idée, nou pensons, ke elle est salutaire pour notre pays. Merci beaucoup, en tout cas, pour se ki so entrez, désabonner massivement. Donc, mbo kanabiso, toko longa kaka, me, il faut tozala mayele, il faut que kong puise réfléchir, au-delà, même, y a ba to, ba zako, ko, 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 linga ba, ba balkanise mbo kanabiso. On se retrouve prochainement, dans un nouveau numéro, portez-vous bien, au revoir. Sous-titrage ST' 501